Pour le prochain panel, petite demande si c'est possible de faire des applaudissements silencieux pour la durée du panel, donc en mode « on fait ça » ou « on fait ça ». Merci juste pour la durée du panel. J'ai le grand plaisir de vous présenter l'animatrice, Julie Podmore, qui est géographe, professeure au cégep, chargée de cours à l'Université Concordia, activiste archivistique, chercheur et auteur de nombreux articles sur les sexualités LGBTQ à Montréal. Elle a été co-éditeur du livre « International Lesbian Feminism » et écrit actuellement un livre intitulé « Queerberbia » entre autres choses. Il était une fois inspiré par le travail de Lynn Chamberlain et la littérature plus large sur les géographies des sexualités. Elle a tenté de cartographier, mais elle n'a pas juste tenté, elle a cartographié les espaces historiques lesbiens de Montréal. Donc, je te laisse la parole. Merci, Tara. Donc, je suis très heureuse de voir que nous avons une session entière sur le sujet des espaces lesbo-queer pour cette conférence. Je tiens à remercier la RLQ aussi d'avoir m'invité à participer à cette discussion qui est en constante évolution. Donc, dans cette session, nous avons des présentations sur un large éventail des spatialités lesbo-queer, y compris les migrations lesbiennes vers Montréal, les espaces lesbiennes régionales, les lesbiennes dans les contextes ruraux aussi, et les constructions territoriales des lesbiennes racisés à Montréal. Donc, nous allons passer aux présentations en laissant le temps qui nous reste pour les questions du public. Donc, notre première présentation est « Enquête de sens, migration interne et développement de l'identité lesbienne du Québec » de Audrey Manta et Sylvie Thibault. Je vais présenter Audrey. Audrey Manta est candidate de doctorat en travail social à l'Université Laval et coordonnatrice générale du Centre de solidarité lesbienne. Le développement de l'identité lesbienne, la santé des communautés LGBT hors des grands centres urbains, ainsi que la violence intime et amoureuse dans les relations lesbiennes figurent parmi ses intérêts et de la recherche et d'intervention. Merci beaucoup, Julie. Bonjour. C'est la première fois que je présente mon mémoire depuis qu'il est terminé. Il y a un petit peu un mois de ça, à peu près. Je suis à la fois très émotive d'en parler aujourd'hui, très nerveuse, et aussi je me sens très choyée de pouvoir le faire dans ma communauté. Merci. Donc, c'est un mémoire de maîtrise en travail social. Donc, je vais d'abord faire un petit tour de la problématique et de l'état des connaissances. Je vais aller assez vite sur certaines choses parce qu'on n'a vraiment pas beaucoup de temps. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas par la suite. Donc, l'idée de travailler sur la migration interne. Premièrement, qu'est-ce que la migration interne? C'est les déplacements géographiques à l'intérieur d'un même pays ou, dans ce cas-ci, d'une même province au Québec. C'est arrivé, en fait, parce que, bon, dans mon travail au Centre de solidarité lesbienne, j'ai entendu beaucoup de témoignages de personnes qui venaient de l'extérieur de Montréal, de petites régions, qui se sont installées à Montréal, puis qui ne voyaient pas comment retourner en région se sentaient un peu limitées dans leur espace géographique. On avait aussi des perceptions que les régions sont moins tolérantes à la diversité sexuelle et de genre. Les études mentionnaient aussi qu'il y avait une surreprésentation des personnes LGBTQ+, dans les grands centres urbains, puis que l'expérience de migration interne était plus fréquente chez ces populations-là. Puis, je me suis inscrite un peu dans une recommandation qui était d'explorer les motifs de migration, mais plus en lien avec la construction de l'identité. Donc, d'abord, je dois dire que la migration éterne, LGB, c'est surtout G. Donc, il y a eu beaucoup de, bien, il n'y a pas beaucoup d'études sur le sujet en général. Il y a eu des études spécifiquement sur les hommes gays, des études où on parlait des lesbiennes et des hommes gays, mais aucune spécifiquement sur les lesbiennes. Donc, dans ces études-là, on dénote que les couples de même sexe expérimenteraient plus de migration interne que les couples hétérosexuels, puis que ces couples-là seraient plus éloignés, en fait, de leur ville d'origine que les couples hétérosexuels. On notait aussi quelques variations entre les hommes gays puis l'expérience des lesbiennes. Souvent, dans ces recherches-là, c'est très binaire. Là, on est vraiment femme lesbienne. Donc, ça va revenir un peu tout le long de ma présentation. Donc, les hommes gays migreraient vers des régions plus urbaines où il y aurait des attraits importants, par exemple, des bons restaurants, des attraits touristiques, des attraits commerciaux également, et des endroits où ce serait plus tolérant à l'homosexualité. Et pour les populations lesbiennes, on voyait qu'il y avait des destinations dans des lieux moins populaires, mais où il y avait un taux de couple lesbien élevé. Ça, c'est une des choses que j'ai remarquées dans ma recherche dans un secteur du Bas-Saint-Laurent où il y avait un haut taux de couple lesbien et où il s'est créé une sorte de micro-communauté. Au niveau du parcours, d'abord, c'est Weston, en 1995, qui, dans un travail anthropologique, va parler d'une dualité urbaine-rurale. Donc, c'est construit autour de l'imaginaire gay où il y a une certaine utopie de la grande ville comme étant un espace où on peut se libérer et être soi-même dans son identité sexuelle. Par ailleurs, ce n'est pas quelque chose qui est très réaliste. Il y a des expériences, d'ailleurs, dans les écrits de Weston sur des personnes qui ont migré, par exemple, à San Francisco et qui ont été très déçues de l'effet que ça a eu sur leur construction identitaire. Donc, par après, il y a eu des recherches qui ont permis de remarquer que les migrations ne sont pas nécessairement ascendantes. Donc, ça veut dire d'une plus petite ville à une plus grande ville. Puis, encore là, il y avait des distinctions entre les lesbiennes et les hommes gays. Donc, plus de parcours mixtes chez les lesbiennes. Puis, plus, ils s'installaient plus aussi en périphérie des grandes villes versus chez les hommes gays où les parcours ascendants étaient un petit peu plus importants que les parcours mixtes. Et c'était des personnes aussi qui s'installaient plus dans des grands centres urbains. Quand on essaie d'expliquer ce phénomène de migration interne chez les populations LGB, il y a quelques facteurs qui ressortent, notamment des facteurs explicatifs qui seraient liés aux émotions. Donc, le confort et l'inconfort avec son identité est aussi relié à l'amour et aux relations. Il y avait aussi des éléments en lien avec l'identité, donc le développement d'une identité sexuelle. Mais je tiens à spécifier que ces deux apports-là de la recherche concernaient seulement les hommes gays. Donc, moi, ça m'a questionné à savoir est-ce que c'est quelque chose qui est validé aussi chez les populations lesbiennes. Évidemment, il y avait la notion de coming out, comme une certaine impossibilité de faire son coming out en région. Les relations amoureuses, donc trouver des partenaires, souvent en lien avec la première relation lesbienne ou gay. Puis aussi, il y avait évidemment la communauté LGBTQ+, donc se rapprocher de la communauté pour trouver d'autres personnes, d'autres pères LGBTQ+. Au niveau du cadre théorique, je vais passer assez rapidement. Je me suis lancée dans une affaire que je n'aurais peut-être pas dû faire. Et ça fait partie de la vie, j'imagine. Donc, j'ai voulu en fait valider un peu si les types de migration interne chez les hommes gays, qui est une typologie qui a été développée par Lewis, si ça avait sa place dans le fond dans les populations lesbiennes. Puis, bon, il y a quatre types de migration. Je ne rentrerai pas super en détail, mais on parlait d'escapade aux fins de repérage, donc aller vers une grande ville pour voir si c'est possible de vivre une identité homosexuelle. Migrer et retourner dans le placard, donc après avoir vécu ouvertement, de se relocaliser puis de retourner dans le placard et même de tenter peut-être une vie hétérosexuelle. Il y avait aussi la migration pour réfléchir sur son identité et migrer à l'intérieur d'une grande ville qui, dans le fond, était un principe de se rapprocher encore plus d'un quartier à forte concentration liée. La deuxième partie de mon cadre théorique, en fait, c'est le modèle de développement de l'identité lesbienne de McCarn et Fassinger. Donc, rapidement, il y a quatre phases qui sont circulaires puis qui ne sont pas nécessairement hiérarchiques ou chronologiques. Donc, on a la conscience, l'exploration, l'engagement et l'internalisation. Ce qui est intéressant avec ce modèle-là, c'est qu'il y a à la fois un processus individuel, à la fois un processus collectif également. Et aussi, le fait que ça soit circulaire, ça fait en sorte que de changer d'environnement, de changer de ville, de résidence, ça pourrait nous faire bouger à l'intérieur de ces phases-là et potentiellement nous ramener peut-être à un stade d'exploration de conscience de sa différence. Donc, mes objectifs de recherche, j'en avais quatre, mais je vais me concentrer un petit peu plus aujourd'hui sur documenter le parcours migratoire interne des lesbiennes puis de cerner les motifs qui les poussent à effectuer une migration interne. Au niveau métaux et résultats, je vais passer vite là-dessus. J'ai utilisé une méthode qualitative. J'étais dans une approche vraiment exploratoire parce qu'il y avait très, très peu d'études, en fait, sur la migration interne des personnes LGB, encore moins sur les lesbiennes. J'avais envie aussi de faire quelque chose de très focus sur les lesbiennes puis vraiment d'isoler leur expérience particulière. J'ai fait des entrevues semi-dirigées et j'ai fait une analyse de contenu par la suite avec les verbatims de ces entrevues. Puis, pour le recrutement, je suis passée par des réseaux communautaires. Comme j'avais une visée d'essayer de rassembler plein de personnes de plusieurs régions administratives, j'ai utilisé les réseaux communautaires aussi en région, donc des associations LGBTQ+, notamment. Puis, j'ai créé une page Facebook de la recherche et je vais y revenir plus tard parce que ce n'était pas une bonne idée pour moi. Au niveau de la présentation des participantes, j'ai rencontré 13 participantes âgées entre 22 et 65 ans. Donc, il y en avait 7 qui étaient en couple, 6 célibataires, une seule avec des enfants. Dans les limites de cet échantillon-là, j'avais majoritairement des femmes cisgenres. Une personne s'identifiait butch, queer, puis une personne était en questionnement. Dans l'appel à participation, j'avais utilisé seulement le terme lesbienne, mais il faut croire que ça n'a pas rejoint une diversité d'identité de genre. Puis, on recule aussi de quelques années. Ça a été un long parcours. Puis aussi, une autre grosse limite, c'est que l'ensemble de mon échantillon sont des personnes blanches. Puis ça, c'est vraiment un mea culpa personnel. J'ai fait des efforts au niveau de la diversité d'âge, mais je n'ai pas fait d'efforts au niveau de la diversité d'origine ethnique. Et ça, ça fait partie des petits regrets qui font partie de la vie. Au niveau des migrations, puis de l'espace géographique, chaque participante a fait entre une et six migrations internes, une moyenne de trois par personne. J'ai pu documenter 42 migrations internes, 23 ascendantes, 15 descendantes et 4 à l'intérieur d'une même ville. La majorité des parcours étaient mixtes. Il y avait aussi des parcours ascendants, puis un seul descendant. Avec ça, j'ai réussi à quand même documenter les villes de résidence dans 13 régions administratives. Et il y avait seulement une personne qui n'avait jamais vécu à Montréal, et je capote sur le temps en ce moment. Il ne me reste pas beaucoup de temps. Parcours migratoire. Donc, ce n'est pas une illustration évidente, mais ça vous montre un peu comment on bouge dans la géographie québécoise. En termes de développement de l'identité, j'ai fait un sommaire des principaux facteurs et des sentiments qui étaient liés par rapport à chaque étape, chaque phase du modèle de développement de l'identité. Ce qu'on peut remarquer, c'est que l'hétéronormativité est un facteur vraiment déterminant pour 3 des 4 phases de développement. Aussi que le besoin de modèles LGBTQ+, était très fort dans les deux premières phases, puis qu'ensuite, il y a une transition vers le fait de devenir un modèle puis d'avoir un rôle éducatif. Évidemment, ça ne vous surprendra pas, mais dans la prise de conscience souvent qui se faisait dans la ville d'origine, manque de ressources, tabou non-dit, difficulté de pouvoir en discuter. L'homophobie, la lesbophobie est surtout apparue dans les périodes d'exploration et d'engagement, donc à un moment où on est plus sur la place publique, où on sauve davantage, donc ça fait quand même assez de sens. L'importance de la communauté LGBT était surtout aussi au niveau de l'exploration et de l'engagement. Évidemment, avec engagement, on avait beaucoup d'expériences de militantisme, de coming out large, continuelle, qui est comme un processus qu'on fait continuellement et qui ne s'arrête jamais. Puis au niveau des sentiments, j'ai remarqué beaucoup de sentiments négatifs de la prise de conscience à l'engagement, puis qui s'estompait seulement à l'internalisation. Donc, ça pose quand même des questions au niveau de la santé mentale des personnes. Dans les motifs de migration, il y avait beaucoup la poursuite des études secondaires, les transitions de vie, donc la carrière, l'accès à la propriété, par exemple, et beaucoup les relations amoureuses qui revenaient. Je tiens à nommer que pour la poursuite des études secondaires, il y a beaucoup de participantes qui ont nommé que c'était vraiment une excuse, donc de trouver un programme qui n'existe pas dans ta région pour trouver une excuse à dire à tes parents pour sacrer ton camp. Donc, c'est quand même beaucoup revenu. Donc, ce qu'on peut soulever de ça, c'est que les motifs sont parfois inconsciemment liés à l'orientation sexuelle, mais ce n'est pas nécessairement la chose qui va être nommée en premier. Je n'ai vraiment plus beaucoup de temps. Ça fait qu'il y a eu quand même quelques liens avec la migration éterne et le développement de l'identité. Donc, ici, on a une citation, là. Évidemment, c'est des noms fictifs de Magali, 30 ans, qui parle de l'exploration et qui dit « Je pense qu'une ville en Mauricie, dans son premier déménagement, a eu un bon impact parce que c'est là que j'ai fait mes premières rencontres, que j'ai plus saisi mon orientation, que je me la suis plus appropriée, explorée, développée. » Donc, on voit l'importance du premier déménagement comme un facteur pouvant mener à l'exploration de l'identité. Au niveau de l'engagement, on a une citation ici de Léa, 32 ans. « Ça me fait sentir que je fais partie de la communauté, alors que je pense que si j'avais été sur la Rive-Nord, ça aurait peut-être été plus dur pour moi de me sentir appartenir à une communauté. Bien qu'ici, je ne sois pas activement dans la communauté, je me sens quand même que j'en fais partie. Je pense que c'est lié au fait que je suis à Montréal. » Donc, malgré pas nécessairement une grande présence dans la communauté, c'est quand même un filet de sécurité pour l'engagement puis l'affirmation de son identité. Puis enfin, un lien avec l'étape de l'internalisation, qui est vraiment que l'identité sexuelle devient comme une des facettes de sa personnalité. On a une citation ici de Suzanne, 65 ans, qui dit « À partir du moment où tu vis ce que tu es, que tu affirmes ce que tu es, que tu vas être bien partout, que ça va se faire tout seul. Ça n'a pas d'importance l'endroit où on habite. C'est où on habite, nous, dans notre cœur. C'est vraiment une perception de soi qui est importante. Tu traînes ta résidence avec toi, peu importe où tu vas. » Donc, c'est une personne qui reste dans une région éloignée et qui a beaucoup de bonheur dans cette région. Il y a seulement deux participantes, en fait, sur les 13 que j'ai rencontrées qui n'ont établi aucun lien entre leur parcours migratoire et le développement de leur identité. Donc, ils ont dit « Je me serais développée de la même façon, peu importe. » Donc, super rapidement, au niveau, peut-être plus de la discussion, donc, moi, j'ai remarqué qu'il y avait, dans le fond, une influence de chaque migration interne dans le développement identitaire, que ce soit prendre confiance, être plus à l'aise, s'affirmer et s'accepter. J'ai remarqué aussi des transitions lentes et progressives vers Montréal qui ne sont pas exactement la même chose que ce qu'on peut voir chez les hommes liés. Les participantes m'ont nommé particulièrement la sécurité comme un élément qui fait en sorte que de partir d'une petite région vers Montréal, ce n'était pas quelque chose qui était envisageable pour elles. Donc, ça a été vraiment très progressif. Il y a aussi beaucoup de personnes, quand on leur parlait des migrations futures, qui ont mentionné que de migrer vers une plus petite ville, c'était envisagé, mais seulement en couple, puis que le fait d'être célibataire dans une petite région, ce n'était pas quelque chose qui était envisageable pour elles. Puis aussi, il y a eu beaucoup de perceptions négatives encore sur la ville d'origine. Je tiens à spécifier, petite région n'égale pas ville d'origine. Donc, il y avait vraiment un lien entre, oui, ça me tente de m'installer dans une petite ville, mais pas dans ma ville d'origine. Donc, il y avait vraiment une scission entre la ville d'origine puis les personnes que j'ai rencontrées. Donc, j'en ai parlé. Donc, il y a des motifs inconscients qui sont liés au lesbianisme dans la migration. Le premier déménagement a été pour plusieurs, l'exploration d'identité, le coming out. J'ai aussi relevé beaucoup de contraintes économiques qui menaient à s'installer à l'extérieur de Montréal. Donc, des personnes qui mentionnaient, moi, j'aurais vraiment aimé ça rester, mais je veux acheter une maison, je veux fonder une famille, puis je me sens... Économiquement, ce n'est pas possible. Puis, ici, on voit vraiment la distinction avec certains couples gays qui auraient moins ces enjeux-là. Les relations amoureuses faisaient beaucoup partie de leur discours au niveau des motifs de migration. Aussi, la communauté LGBT, puis il y a des petites nuances à faire. Donc, il y a des personnes qui ont mentionné vouloir se rapprocher, la découvrir, mais aussi s'en éloigner. Plusieurs personnes ont été déçues par la communauté LGBTQ+, notamment, surtout à Montréal, en fait, pour la place limitée des lesbiennes, le manque d'espace physique, le fait que c'est beaucoup associé au vide-mentiel et au bar. Un mémoire réussi est un mémoire terminé. Ça m'a repris sept ans, compléter cette affaire-là. Puis, j'aimerais ça prendre deux minutes de conclusion pour vous parler de ce cheminement qui n'a pas été facile. D'abord, vous dire que, dans le fond, mon sujet de recherche n'était pas vraiment lié aux violences et aux oppressions. C'est sûr qu'on allait en parler, mais ce n'était pas spécifique. Et pourtant, j'ai eu des témoignages de violences vécues, de discriminations, des violences intimes et amoureuses, des violences sexuelles, des discriminations en matière de logement, de travail. Ça m'a beaucoup touchée et ça m'a rentrée dedans. Mon parcours de recherche a été ponctué de lesbophobie. Tantôt, je vous parlais de la page Facebook. Je ne referai plus jamais ça de ma vie. J'ai reçu toutes sortes d'affaires. Mon numéro de téléphone était sur les affiches. J'ai eu des hommes cis, j'imagine, qui se masturbaient sur ma boîte locale. Des commentaires, des dick pics, toutes sortes de choses que j'ai reçues. Avec tout ça, j'entendais vos présentations hier et aujourd'hui, puis on a tout un parcours personnel aussi. Moi, ça a été le début d'un projet parental qui n'est pas encore totalement exaucé. Des questionnements sur mon identité de genre, la gestion d'un trouble anxieux que je ne savais pas que j'avais. Être un insider en recherche, ça a des impacts sur notre santé mentale. Puis, je vous invite à nous soutenir, à ventiler, à se parler. Puis, si jamais vous êtes intéressé à discuter davantage du sujet de ma recherche ou de comment on pourrait soutenir de manière informelle ou informelle, je vous invite à me contacter. Merci. Merci Audrey. La deuxième présentation est sur la dynamique régionale aussi. C'est la présentation d'Alex Nadeau. Oh, OK, OK. Qui présente Être queer en région au Québec, une étude de cas de Bas-Saint-Laurent. Alex Nadeau est candidat à la maîtrise en développement original et territorial à l'Université du Québec à Rimouski. et elle travaille sur les effets de l'invisibilité et la communauté LGBTQIA+, en région au Québec. Bonjour. Est-ce qu'on m'entend bien en présence? Je ne vois pas de réponse. Est-ce qu'on m'entend bien? Oui, OK, super. Merci. Désolée de ne pas pouvoir être là en présence aujourd'hui. Moi, c'est Alex. Je suis à ce pronom à elle, les accords neutres et féminins. Puis, je suis venue vous parler de queerness en région dans le cadre de ma maîtrise en développement régional et territorial à l'UQAR, à Rimouski. Donc, quand on parle de queerness en région, souvent, on fait écho autant dans le discours social que dans la littérature au fait qu'il y a une plus grande invisibilité quand on s'éloigne des grands centres qui va mener à un plus grand sentiment de marginalisation puis à une plus grande détresse qui va être vécue. Puis, le facteur qui pourrait expliquer ça, c'est entre autres l'absence de lieux d'espaces queers qu'on ne retrouve pas en région. Le fait qu'il y ait moins de services puis d'organismes qui sont présents, mais aussi la présence du discours métronormatif. Donc, le discours qui met la norme comme quoi si on est queer puis qu'on veut s'épanouir, bien, il faut absolument être dans des métropoles parce que c'est là que ça se trouve. Puis, ça crée une surreprésentation aussi de la métropole dans le discours et dans la littérature. Puis, tout ça, bien, ça m'a amené à ma question de recherche à savoir c'est quoi les effets de la visibilité ou de la visibilité LGBTQIA+, dans les régions non-métropolitaines au Québec, sur les personnes de la diversité sexuelle et de la pluralité de genre. Puis, au-delà de la visibilité ou la visibilité en soi, c'est aussi de savoir comment est-ce que la perception de cette visibilité-là va influencer ces effets-là puis comment est-ce que, dans le fond, quelle est la part du territoire aussi là-dedans. c'est peut-être pas les mêmes enjeux quand on parle de ville-centre versus la ruralité. Puis, il y a aussi l'aspect de l'identité à prendre en compte, c'est peut-être pas le même vécu entre une personne lesbienne, une personne bisexuelle ou une personne trans. Puis, ça amène aussi la question, bien, dans une perspective d'action, est-ce que la prise en compte de la composante territoriale peut représenter une piste de résolution des problématiques liées à l'invisibilité, l'isolement et la stigmatisation des communautés queers en région. Mes objectifs de ce projet de recherche-là, on l'a entendu dans la présentation précédente, mais il n'y a pas beaucoup de recherches qui sont faites, surtout à l'extérieur de Montréal. Donc, c'est d'actualiser puis de bonifier les données de recherche, d'une part, puis d'établir un portrait qui est plus actuel de la situation et des besoins, de comprendre les impacts de l'invisibilité de la communauté queers, mais aussi de comprendre les disparités régionales de ces impacts-là. Puis, tout ça, bien, dans le but d'émettre des recommandations à divers acteurs et actrices qui contribuent au développement régional. Parce que si on peut émettre des recommandations scientifiques, ça peut permettre à des gens d'appuyer les prises de décisions puis d'avoir un effet pour améliorer la qualité de vie des gens queers en région. Une méthodologie pour faire cette recherche-là, c'est une étude de code du Bas-Saint-Laurent. Puis, c'est vraiment du qualitatif. J'ai fait des entretiens individuels avec des personnes parce que mon but, c'était vraiment de savoir c'est quoi l'expérience de vie en tant que personne queer dans la région. Et puis, mon échantillon se retrouve dans les MRC de Rimouski, Rivière-du-Loup et du Kamouraska. Au niveau du terrain, dans le fond, ma recherche est encore en cours. À la mi-octobre, j'ai eu mon approbation éthique, ce qui m'a permis de faire mon recrutement à l'intérieur des deux semaines de la fin du mois d'octobre pour commencer mes entretiens au début du mois de novembre et terminer à la mi-décembre. J'ai eu un total de 15 entretiens à raison de 2 à 3 par semaine. Chaque entretien durait environ une heure, une heure et demie par personne. Pour l'échantillon, c'est sûr que je cherchais à avoir une diversité au niveau du territoire entre la plus grande ville qui était Rimouski, mais aussi des municipalités rurales pour avoir les disparités régionales, avoir une diversité au niveau de l'âge, de l'identité de genre et de l'orientation sexuelle. Chercher un minimum de 12 personnes, j'en ai eu 15. Mon échantillon a été étonnamment vraiment facile à trouver. Je pense que ça dénote aussi l'importance d'avoir plus de recherches sur la communauté en région. Puis, ce que je vous présente aujourd'hui, c'est des résultats préliminaires basés sur neuf entretiens sur CAIS, comme je suis encore dans ma population de données. Puis, comme on est dans un colloque de recherche lesbo-queer, les entretiens, ce sont toutes des personnes qui s'identifient comme femmes ou non-bunaires et qui sont soit lesbiennes, bisexuelles, pansexuelles ou asexuelles. Au niveau de la visibilité, ce qui ressort beaucoup, c'est que c'est mieux qu'avant, mais ce n'est vraiment pas suffisant. la visibilité, elle est très centralisée. Mais au niveau des effets de la visibilité, plus il y a de visibilité, plus il y a de sécurité. Ça fait que les gens, ça ressortait vraiment beaucoup que si on voyait la queerness, si on voyait qu'on est entouré de personnes queer, le sentiment de sécurité est vraiment, vraiment plus fort puis ça permettait en fait de ne pas se cacher puis de pouvoir s'afficher aussi en tant que personne queer. Ça fait que ça amenait tout aussi des sentiments d'authenticité, de confiance en soi puis un sentiment de liberté qui était beaucoup plus fort. Puis à l'inverse, si une personne percevait qu'il n'y avait pas vraiment de visibilité, elle se sentait vraiment moins en sécurité et avait le sentiment de devoir plus se cacher. Puis la perception de la visibilité, fait comment est-ce que les gens perçoivent s'il y a ou non une visibilité est vraiment beaucoup influencée par le cercle social puis ça je vais en parler dans la diapo suivante. Au niveau du territoire, le rapport au territoire est vraiment un point d'ancrage. Dans le fond, l'accès à la nature est vraiment une des raisons pourquoi les gens restent en région. Puis plus on s'éloigne vers la ruralité, plus la nature devient accessible puis que ça devenait vraiment un des éléments central au fait de rester dans la région. Puis en fait, ce qui ressortait beaucoup, c'est que les gens me disaient, si je m'en vais marcher dans le bois, je peux être 100% moi-même puis les arbres puis les oiseaux ne me jugeront pas. La nature est vraiment un synonyme de sécurité puis d'authenticité pour les personnes queer en région. Par contre, en région, on le sait, il manque d'espace puis de ressources queer puis le peu qu'il y a, elles sont très centralisées. Ça amène tous des enjeux de déplacement parce que le territoire est vaste et large. Mais même si on pense à des jeunes personnes queer à des ados de 14 ans qui n'ont pas encore de permis de conduire, qui ne peuvent pas se déplacer puis qui ne sont pas nécessairement en sécurité de demander un lift à quelqu'un pour avoir accès aux ressources, bien, ils n'auront pas plus accès aux ressources même s'ils sont dans les villes avoisementes, par exemple. Puis évidemment, comme il y a moins de gens en région, le dating life va être un petit peu plus difficile aussi. Au niveau du portrait du Bas-Saint-Laurent, la communauté, elle est très présente, très riche et très diversifiée, mais elle est underground, on ne la voit pas. Ce qui fait en sorte qu'elle est difficile d'accès parce qu'elle est là, mais si on ne la voit pas puis qu'on n'arrive pas à rentrer dedans, on ne sait pas qu'elle est là. Si on n'est pas dans cette scène underground-là, c'est là qu'on ne perçoit pas une sécurité puis on ne perçoit pas une visibilité dans la région puis ça amène beaucoup d'enjeux d'isolement puis de solitude. Puis au Bas-Saint-Laurent, la communauté, elle est localisée à deux endroits, principalement, c'est Rimouski puis Trois-Pistols. Il y a aussi une plus grande difficulté d'accès à des ressources puis des services adaptés aux réalités LGBTQIA plus, autant qu'il y a moins de ressources et d'organismes en région. Les services, si on pense aux services de santé, services sociaux, sont moins adaptés puis on le vit dans les présentations d'hier où les services de santé sont moins adaptés à nos réalités, mais il y a un facteur supplémentaire quand on s'éloigne en région. Mais un point positif, c'est que malgré le fait qu'il n'y ait pas de lieu pour se rassembler dans le Bas-Saint-Laurent, l'art et la culture semblent être le plus grand attrait. Donc, il va servir de lieu les événements culturels. C'est vraiment autour de ça que la communauté va se rassembler principalement au Bas-Saint-Laurent. La région, ça amène aussi plus de confrontations. C'est sûr que s'il y a moins de lieux, un bar qu'on va fréquenter, par exemple, à Rimouski, s'il était à Montréal, peut-être qu'on l'éviterait plus parce qu'on aurait d'autres options qui sont plus sécuritaires ou qui sont plus queer. Fait que veut, veut pas, on peut décider de fréquenter certains lieux publics puis faire face parfois à des commentaires ou à des regards, alors que si on était en ville, on ferait juste l'éviter. ça peut être plus confrontant aussi à être plus authentique puis ça, ça dépend beaucoup des personnes parce que, un exemple, c'est que c'est beaucoup plus facile d'être incognito en ville parce qu'on peut, par exemple, ne pas avoir envie d'être out à ses amis mais quand même vouloir aller fréquenter des gens dans des bars puis être capable de mener un peu cette vie cachée-là tandis qu'en région, si tu french une fille dans un bar, ça va se savoir. Fait que, ça peut mener à, bien, du positif ou du négatif. Il y a des gens qui étaient, qui se disaient, bien, moi, ça me force à être authentique puis j'aime vraiment ça parce que ça me force à être out puis à me confronter à ça mais il y a des personnalités aussi qui sont plus craintives puis qui vont avoir plus tendance à se cacher à cause de ça. Une autre réalité régionale, bien, c'est que tout le monde date tout le monde parce que le dating pool est beaucoup plus faible mais il y a aussi, au Bas-Saint-Laurent, il y a une culture polyamoureuse qui est très présente ce qui fait en sorte que tout le monde date tout le monde puis en même temps. Fait que, en région, bien, c'est sûr que ça peut être plus confrontant que des fois, bien, peut-être que tu dates la même personne que ta colloque ou que ton ami alors qu'à Montréal, bien, si le dating pool est plus large, bien, ça se peut que tu fasses comme, OK, pour moi, c'est trop, fait que je vais juste dater d'autres gens tandis qu'en région, bien, si c'est plus difficile, bien, peut-être qu'on va être plus confronté à ça, par exemple. Puis ça amène certaines conversations. C'est pas nécessairement négatif, mais c'est une réalité qui existe. Puis finalement, bien, c'est plus confrontant par rapport aux gens qu'aux côtois parce que, bien, tout le monde se croise en région. Fait que ça devient super difficile de ghoster caker si tu vas la croiser à l'épicerie le lendemain versus en grande ville où c'est plus facile. Fait que, bien, un point positif, c'est que ça force une certaine responsabilisation des gens puis ça force à avoir certaines conversations, mais ça peut être plus confrontant comme réalité. Au niveau des pistes d'action dans une perspective d'améliorer la qualité de vie en région, il y a cinq pistes d'action qui ressortent principalement. Puis je les ai mis en ordre de ce qui ressort le plus. C'est vraiment plus de visibilité. Il faut plus de visibilité pour avoir un plus grand sentiment de sécurité, plus de visibilité pour avoir moins à se cacher puis plus de représentation médiatique aussi pour contrer un peu les préjugés. Mais ce qui est ressorti beaucoup aussi, c'est d'avoir plus de visibilité puis de rayonnement à l'extérieur de la région. Puis ici, je cite un entretien où la personne me disait si les gens de Montréal puis si les gens des grandes villes en général savaient à quel point il y a un milieu queer en région, les gens voudraient venir ici parce qu'on a cette idée-là qu'il n'y a pas de queerness en région puis c'est un facteur limitant à ce que les gens se déplacent alors qu'il y en a un. Sinon, évidemment, plus de sensibilisation puis d'éducation autant dans la population générale que dans les systèmes publics, les services de santé, les services sociaux pour qu'ils soient plus ouverts puis plus adaptés aux réalités queer. Puis une éducation aux réalités queer dans les écoles mais plus tôt. Ça, c'est at large aussi. Sinon, plus de lieux, plus d'espaces queer, d'avoir des lieux de rencontre, des lieux de rassemblement, des lieux sécuritaires, d'avoir des lieux en non-mixité. Le bar queer est revenu tout le temps parce qu'on n'en est pas. Plus de ressources puis d'organismes mais aussi plus de ressources et d'organismes qui sont bien financés puis d'en avoir plusieurs parce qu'en région, ce qu'on retrouve souvent, c'est un seul organisme pour la région administrative au complet puis elle est centralisée alors que le territoire est très vaste puis il y a des enjeux de déplacement. fait que ce qui est revenu beaucoup, c'est d'avoir des organismes à chaque grande agglomération, fait qu'à chaque MRC si on veut, pour qu'il y ait des points où ce soit plus accessible mais aussi que ce soit visible, que ce ne soit pas juste un local caché dans un bureau à quelque part, que ce soit visible et accessible de la rue. Puis finalement, d'avoir plus d'activités queer, plus d'activités culturelles puis plus d'activités calmes qui est ressortie beaucoup aussi parce qu'on a l'habitude que ça tourne beaucoup autour du party puis des bars puis ça, ça enlève une accessibilité à toute une partie de la communauté. D'avoir des activités à une fréquence régulière, bien parce qu'entre autres, il n'y a pas de lieu, fait que d'avoir des activités à chaque semaine, par exemple, peut créer cet espace-là de rassemblement. Puis pour toutes ces pièces d'action-là, évidemment, un accent vers la ruralité. C'est tous des enjeux qu'on parle, peu importe le territoire, mais c'est des enjeux qui vont être encore plus importants et plus on s'éloigne vers la ruralité. Ça fait qu'il faut leur donner un accent supplémentaire. En conclusion, ce qui est ressorti beaucoup pour l'instant dans ma recherche, c'est qu'il y a un très grand manque de recherches sur la Queenness en région. Mais il y a... Puis le support de la communauté, elle est très importante. C'est vraiment un filet de sécurité qui va être essentiel. Puis, comme je disais, il y a l'effet de l'art et de la culture pour rassembler en région qui est très présente, surtout au Bas-Saint-Laurent. Il y a aussi une plus grande richesse et une plus grande mixité sociale queer en région. En fait, un truc qui ressortait beaucoup, c'est qu'il y a un plus grand sentiment de sécurité à l'intérieur de la communauté en région par rapport à Montréal parce que tout le monde est ensemble. Puis bon, il y a l'aspect de la meilleure qualité de vie en région aussi qui pousse les gens à rester en région. Puis la proximité sociale, l'accès à la nature, comme je parlais. Puis une chose qui m'a marquée beaucoup aussi dans mes entretiens, c'est qu'on met souvent l'accent puis on a souvent l'habitude de parler des expériences négatives de la Queenness en région. Puis ça m'a marqué à quel point il y a aussi du beau qu'on ne parle pas puis qu'il y a des expériences positives. Ça fait que ça, c'était vraiment le fun d'entendre. Mais c'est sûr que ce qui ressort, c'est le très grand besoin de ressources, d'organismes, d'espace queer, de visibilité, de représentation, d'éducation, puis tout ça de manière décentralisée pour avoir un accent sur la ruralité. Voilà. Merci. Merci. Merci beaucoup, Alex. Concernant le dating et l'amour, notre troisième présentation de Lucie Tremblay et l'aspiration amoureuse des jeunes femmes lesbiennes en milieu rural regardent sur les points tournants de leur parcours de vie. Donc, Lucie a obtenu une maîtrise en travail social à l'Université de Québec à Chukutumi dans le cadre de laquelle elle est effectuée en recherche sur les relations amoureuses chez les jeunes femmes lesbiennes du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Elle est actuellement coordonnatrice d'un organisme communautaire où elle était intervenante pendant 15 ans auprès des jeunes adultes et chargée de cours à l'Université de Québec à Chukutumi en travail social. Donc, bonjour. Merci pour la présentation. Je vous présente un angle de mon mémoire. Mon mémoire, moi, je l'ai terminé l'année passée, donc je me suis replongée dedans parce que je l'avais mis de côté. Dans le fond, ça m'a pris aussi 7 ans de faire mon mémoire à temps partiel. en travaillant et tout ça. Donc, je vous plonge dans un des angles parce que j'ai étudié un petit peu plus large. En partant, je vais vous parler de mes intérêts. Dans le fond, je suis une femme lesbienne de région et dans ma famille, ma soeur est lesbienne, mon frère est gay, donc je suis quand même dans un milieu majoritairement gay. Seulement, mes parents étaient hétérosexuels chez nous, donc ils sont encore ensemble. Ça nous a donné un beau modèle. Ça me tentait… Moi, je suis plus travailleuse sociale que chercheuse dans la vie. Je me considère du moins plus travailleuse sociale et passionnée aussi du travail social. Donc, après avoir travaillé auprès des jeunes adultes de 18 à 35 ans dans un organisme communautaire, j'ai décidé de retourner à l'école parce que j'aime bien l'école en travail social, à la maîtrise. Et j'ai décidé de mixer un peu justement le fait d'être une lesbienne qui avait vécu en région, dans le fond, à la baie, une ville proche de Chicoutimi, si je vous situe. puis aussi, en fait, le fait que je travaillais auprès de jeunes adultes puis je voulais aller un peu aussi étudier par rapport avec les jeunes avec qui je travaillais. Donc, l'adulte en émergence, comme une nouvelle population dans le début des années 2000, 18-25 ans, si on se situe en âge, qui est comme apparu avec beaucoup de responsabilités liées à cette période-là, donc les transitions, que ce soit scolaire, professionnel, quitter le nid familial, donc l'engagement amoureux, justement. Parce que dans ma recherche, au départ, j'étudiais l'intimité, la passion et l'engagement dans les relations amoureuses avec un parcours de vie. Donc, il y avait deux cadres théoriques qui sont en bas. Aujourd'hui, on va plus parler du parcours de vie. Donc, voilà. Il y a peu de recherches. Ça a été énorme. Il y a des trucs que vous allez voir qui se recroisent étant donné qu'on parle de régions et de lesbiennes. J'imagine qu'il y a un moment et ça, ça recroise. Il y a peu de recherches sur la population LGBTQ+, qui portaient sur les enjeux de l'émergence adulte dans le sens parce qu'il y a eu quand même beaucoup de recherches sur la population jeune adulte partout aux États-Unis, en gros, beaucoup. Puis, il y avait beaucoup de recherches sur les relations amoureuses à cet âge-là, mais beaucoup sur les couples hétérosexuels. Puis, quand il y en avait dans la diversité, c'était souvent tout le monde ensemble, en fait. Donc, moi, je voulais vraiment plus me concentrer sur les lesbiennes. Donc, voilà. Et peu de recherches en centres urbains. On dit rural, hors des centres urbains. On peut dire région éloignée. Ça fait vraiment intense, mais dans le fond, fait que je voulais juste spécifier, là, que, tu sais, le Saguenay, il est divisé géographiquement avec, oui, quand même une communauté à Chicoutimi qui est beaucoup plus grande. Puis, après ça, bien là, au lac Saint-Jean, ça nous prend deux heures à s'y rendre. C'est à peu près le même temps qu'à la Québec pour nous. Fait que, dans le fond, vous comprendrez que c'est assez large. Et là, il y a plus de petits villages. Ça marche? Un cours de géo, en même temps? Études qualitatives présentées de type exploratoire, descriptives. Dans le fond, moi, j'ai interrogé dix femmes. Il n'y en avait pas de 18 ans, donc entre 19 et 25 ans qui habitaient la grande région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il y avait des critères d'inclusion. Mes entrevues, je les ai faites en 2019. Il y a cinq ans, il y a quand même une grosse diversité qui s'est amenée de 2019 à 2024. Ça a l'air bizarre à dire. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, même au niveau de la diversité ethnique, depuis trois ans, il y a vraiment beaucoup une population immigrante qui s'est installée et tout ça. Moi, au moment où ce que j'ai fait, il n'y avait pas quand même une grande diversité. Ils se définissent tous. Si genre est lesbienne, il y a neuf participantes qui sont blanches et une qui est autochtone. Donc, voilà. Entrevues se mis érigées et ils répondaient à deux questionnaires. Un qui était plus socio-démographique, mais ils répondaient aussi à un questionnaire sur leurs relations amoureuses antérieures pour voir un peu aussi qu'est-ce qu'ils avaient vécu avant pour voir où ils s'en allaient finalement. Donc, mes limites, le nombre de participantes et tous les critères que je viens de vous définir. Je ne vais pas tout passer ça, mais dans le fond, c'est juste pour vous donner une idée. Soit qu'il était en emploi, soit qu'il étudiait, ça donne ça aussi un petit biais par rapport à ça. Vous voyez un peu en gros, il y en a qui étaient en couple, au moment de l'étude, on va le voir ici. Il y en a sept qui étaient en couple, une qui était dans une relation plus ou moins définie. Il y avait deux célibataires, des choses qui arrivent. Donc, vous voyez la durée de la relation en cours au moment de l'étude, le nombre de relations qu'il y avait eu considérées sérieuses, puis la durée de la plus longue et tout ça. Puis aussi, l'expérience au niveau du couple, comme la présentation de la présentation d'avant. Sur les dix, il y en avait quand même deux qui avaient aussi vécu dans des relations non monogames consensuelles, donc dans un autre type de relation. Donc, effectivement, peut-être à explorer aussi en région plus éloignée. On passe aux résultats. Dans le fond, ce qui est important de retenir, c'est que d'avoir des modèles amoureux positifs dans son entourage, c'est vraiment bon pour qu'ils veulent développer des modèles amoureux positifs par la suite. Donc, dans le fond, ce qu'ils voyaient de leurs modèles, c'était soit des modèles qui venaient de leurs grands-parents, leurs parents ou de leurs amis même, mais il n'y avait aucun modèle qui était homosexuel ou de la diversité. C'était tous des modèles hétéraux. Donc, dans le fond, ce qu'ils voulaient reproduire une bonne communication avec le partenaire, avoir respecté la divergence d'opinion et tout ça, ça, ils trouvaient ça le fun. Je ne vous lirai pas nécessairement les citations, mais vous pouvez les lire pendant que je parle. Donc, dans le fond, il y avait aussi deux participants qui considéraient qu'ils avaient quand même eu un bon modèle positif de leurs parents, mais il y avait des choses qu'ils ne voulaient pas reproduire comme le rôle de pourvoyeur du père et que la mère était dépendante financièrement un peu par rapport à ça, dans le fond. Donc là, il y avait comme, on tournait quand même dans, excusez-moi, je vais dire quelque chose qui n'a pas de bon sens, mais tu sais, il y a des valeurs que tu te dis, voyons, on est en région, maintenant. Donc là, dans le fond, ça, ça poche un peu, maintenant. Voilà. La relation de leurs parents, il y en avait quatre affectifs. C'était comme un peu, bien, c'était comme triste de voir un peu qu'est-ce qu'ils pensaient de ça. Il y en a deux là-dedans qui ne croyaient pas du tout aux relations à long terme. Il y en a qui préféraient ne pas vivre dans une relation amoureuse aussi, c'était pour reproduire le même modèle que son parent ou ce qu'il reste enceint selon cette participante-là sans amour. Puis que dans le fond, il y en avait une aussi qui ne voulait pas reproduire, elle avait vu sa mère être dépendante affective dans plusieurs relations. Puis ça, tu sais, tant qu'à ça, elle ne voudrait pas nécessairement être dans une relation amoureuse. Wow. OK. Un deuxième point tournant, c'est le coming out. Puis, je ne suis pas la première à le dire, maintenant, là. Fait que la totalité des répondantes, bien, soutiennent que ça a été un soulagement dans leur parcours de vie. La majorité l'ont fait à leur amie en premier, mais quand ça a été au moment de le faire à leurs parents, ils l'ont toutes, les dix participantes, l'ont fait à leur mère en premier. Il y a beaucoup de recherches qui vont dire que d'habitude, c'est le père qui réagit plus ou moins bien. Mais, en tout cas, chez nous, dans ces dix personnes-là, c'était vraiment la mère qui a eu les commentaires les plus difficiles pour les participants. On va le voir sur l'autre page. Après, le père, ça a été quand même bien reçu. Et c'était beaucoup relié au fait de ne pas avoir d'enfants. Parce que, dans le fond, je prends de l'avance sur ma faim, mais vraiment pas d'informations sur le fait d'avoir des enfants au niveau des couples homosexuels en région. Même les participantes qui participaient, ils me demandaient des fois à la fin des entrevues, on se rappelle, je suis intervenante sociale, ça fait que des fois, on jase. Ça fait que, dans le fond, comment, tu sais, s'ils voulaient avoir un enfant, c'est où il fallait qu'ils aillent? Tu sais, il n'y a rien qui existe vraiment beaucoup. Mais là, on recule encore il y a cinq ans. C'était moins encore évident. Ça fait que voilà. Ça fait qu'il y avait beaucoup ça, tu sais, de « Ah, ça va te passer », tout ça qui venait de la mère, que ça avait quand même affecté un peu un moment de leur vie. Par contre, tout le monde était d'accord pour dire qu'une fois que c'était fait, ça faisait du bien et que tu pouvais vivre en liberté la vie de lesbienne dans la région. En gros. Le père, c'est ça, il y a seulement un papa qui a mal pris. C'était le papa de la participante autochtone. Ça a été vraiment difficile, son parcours. fait que lui, c'était le seul père qui a été reporté comme étant négatif et tous les autres, c'était plus positif et que vraiment, les participants disaient que ça avait vraiment bien été. Donc, au niveau des frères et soeurs, pas de questions, des réactions plus d'écoute, de curiosité. Ça, ça avait bien été aussi pour les dix. Puis là, ils disent que, les deux participantes sur dix, que c'était de la part des membres de famille élargie. Soit mon oncle qui disait « Ah, tu vas guérir un jour » ou « Il n'y a pas de problème. » ou « Un grand-parrain qui disait « Ça n'a pas de bon sens, tu ne peux pas être lesbienne », d'exemple. Ça fait que c'était vraiment plus de la part de la famille élargie que les commentaires arrivaient. Les transitions, et on parle des transitions résidentielles, professionnelles et scolaires, plusieurs mots. Donc, dans le fond, il y a vraiment, il y a vraiment, tu l'as nommé, il y a vraiment un truc par rapport aux transitions dans cet âge-là, surtout là, et aux relations amoureuses. Donc, oui, dans le départ du milieu familial, dans le fond, la majorité ont quand même trouvé ça facilitant, le départ du milieu familial, aller vivre en appart, faire leur truc. Il y en a quand même que pour eux, c'était vraiment difficile de quitter parce qu'ils sentaient que c'était sécurisant quand même être chez les parents et tout ça. Puis, il y en a d'autres que quand ils ont quitté, il y avait une partenaire amoureuse au Saguenay, ils quittaient pour étudier ailleurs, finalement, ils sont revenus pour retrouver leur partenaire. Il y avait tout le lien aussi à travers tout ça. La première participante où on voit sa citation, c'était une participante qui n'avait pas une super bonne relation avec ses parents, donc elle se promenait souvent d'un parent à l'autre. Puis, quand la première fois qu'elle a eu une blonde, ça lui a fait un appartement parce que, dans le fond, elle vivait un peu dans son char parce que l'itinérance existe aussi au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, dans le fond, elle se promenait un peu. Elle, ça a été vraiment sécurisant d'avoir une relation parce que sa copine du temps, elle avait une maison. en fait. Donc, la transition professionnelle scolaire, vraiment aussi, ça a été vécu difficilement par cinq personnes. On a parlé du travail ce matin. Dans le fond, il y avait des éléments du travail qui étaient des commentaires soit des collègues et tout ça. Il y avait, ah bien, qui n'avaient juste pas choisi le bon métier et donc retournaient à l'école parce que ça aussi, il va y avoir beaucoup d'aller et vient entre 18 et 25 ans sur, on fait tout le, on étudie tout dans le bon domaine. Après, il y avait aussi d'autres transitions en même temps qui ne facilitaient pas nécessairement cette transition-là puis l'éloignement de la personne aimée. Puis, dans le fond, il y en a deux qu'eux, ça avait été vraiment bénéfique au niveau du salaire. Surtout, ils disaient, une fois que tu passes des études puis que tu travailles puis un salaire qui rentre, bien là, c'est plus facile. Un, c'est en aller en affaire de vivre notre vie puis être maintenant autonome, en fait. Il y en avait deux au moment de l'étude qui n'avaient pas encore fait cette transition-là, qui étaient encore aux études. Est-ce que je parle trop vite? OK. C'est bon. Fait que les antécédents amoureux, dans le fond, une bonne majorité, donc huit, ont eu une relation hétérosexuelle avant d'avoir une relation homosexuelle au début de leur adolescence. Toutes les participantes ont vécu une première relation homosexuelle qu'elles considèrent significative. Quand on dit significative, c'est dans le sens qu'elles considèrent qu'elles ont été en relation finalement parce qu'il y en a même dans le questionnaire, il y en a qui disaient « Moi, cette personne-là, j'ai été deux jours avec, je ne considère pas ça comme une relation, du moins. » Fait que ça, les dix finalement considéraient ça. L'âge moyen de leur première relation homosexuelle était 16.3, donc plus vers la fin du secondaire début du cégep. Puis, dans le fond, ça, c'est un point qui est vraiment ressorti fort dans l'étude. Parmi les participantes, quand ils repensaient à leur première relation homosexuelle significative, il y en a six qui ont évoqué vraiment des côtés négatifs marquants dans cette première relation-là. Et là, je ne vous ai pas averti d'avance, effectivement, on va parler un peu de violence tantôt, comme ça a été aussi regroupé ailleurs. Ce n'était pas juste non plus des fois la violence, mais que c'était malsain aussi entre les deux et tout ça. Puis que ça, ça les avait vraiment marqués pour ne pas reproduire ça plus tard dans leur relation. Donc, je viens de faire ça un peu. Donc, la rupture, un point significatif. Puis, voilà. Puis, dans le fond, il y en avait quatre qui avaient vécu de la violence et c'était toutes les sortes de violences, que ce soit psychologiques, physiques, sexuelles et financières. Puis ça, dans le fond, si on relie quand même la moyenne d'âge de leur première relation homosexuelle, bien là, ils commencent à avoir un auto, puis là, une une, dans le fond, elle habita au lac puis elle se déplaçait au Saguenay puis c'était juste elle qui payait le gaz, les trucs et tout ça parce que sa partenaire à ce moment-là, elle n'avait pas d'auto pour se déplacer et tout ça. Ça fait qu'il y avait beaucoup aussi une question qui était l'enjeu financier que sa partenaire lui demandait à ce moment-là. Puis, dans le fond, il y en a deux qui ont fait face à une grosse dépression et des pensées suicidaires suite à la fin de leur première relation homosexuelle. Quatre qui ont vécu de l'infidélité, évidemment, vu que je regardais aussi dans mon cadre théorique l'engagement, c'est comme le penchant. Donc, voilà. Puis, trois participantes estiment avoir fait des apprentissages lors de leur première relation quand même qui trouvaient que c'était bénéfique même si ça avait été négatif pour ne pas reproduire. Donc, les constats et enjeux dans le fond, dans les futures recherches, si on parle plus comme ça, puis peut-être quand on fait une intervention aussi avec les jeunes adultes, de peut-être aussi avec les jeunes adultes lesbiennes, de peut-être regarder ça aussi. Donc, le soutien familial et social est super important. Ça risque que c'est important dans beaucoup de problématiques ou de situation. Donc, ça l'est aussi dans cette recherche-là. Puis, ça leur donne des modèles aussi pour reproduire des trucs dans le futur. Après, l'importance de la première relation significative homosexuelle, d'aller des fois voir un peu comment ils ont vécu ça pour voir, tu sais, justement, ça a été quoi leur apprentissage par rapport à ça. Évidemment, la présence de violence dans leurs relations antérieures, l'impact des différentes transitions vécues, c'est d'aller voir aussi un peu ça pour vraiment le prendre en considération et pas juste regarder les relations amoureuses. Il y avait aussi, ce qu'on a parlé tantôt, le sentiment d'être confronté au même cercle de femmes lesbiennes. Moi, mes participants, c'était beaucoup des sportives. Il y en avait des couples qui jouaient dans la même ligue de hockey et ils disaient, c'est tannant, tu envoies toujours ton ex, tu es tout le temps, puis là, tous les ex, ça crée des trucs malsains dans la chambre de hockey, c'est un peu tannant, tout le monde ne se parle pas, c'est ça qu'ils disaient. Ça, c'était un peu tannant. Il y en avait même une, elle a dit, tu sors avec la moins pire jusqu'à temps que tu aies trouvé une meilleure. J'étais là, c'est intéressant dans mon point de vue, parce qu'il n'y a pas un grand bassin, en mettant. Voilà, puis prendre en considération, je crois, dans les futures recherches, pas juste un modèle amoureux monogame, de vraiment plus étudier, surtout quand on étudie les relations amoureuses, les modèles non monogames consensuels, allez voir aussi la diversité en région par rapport à ça. Puis là, à la fin, je vous ai juste mis, parce que je leur avais demandé de me définir en trois murs les relations, c'était juste pour finir positivement, quand même. Il y a juste un mot qui est compliqué. Le reste, c'est quand même, c'est quand même bien. C'était compliqué. Voilà. Merci, Lucie. notre dernière présentation dans cette session, c'est Meredith Nana, personne lesbo-queer, racisée à Montréal, quelle construction territoriale, donc on retourne à Montréal. Meredith est coordonnatrice de développement immobilier à l'espace LGBT+, et candidate à la maîtrise en urbanisme. Son mémoire porte sur l'expérience territoriale et communautaire des populations lesbo-queer, racisées à Montréal, tutelaire d'une baccalauréat en communication politique. Ses expériences en recherche portent sur l'immobilier, la santé publique LGBTQ+, et la politique d'accueillie, diversité et inclusion. Donc, je vais vous présenter mes recherches de mémoire de maîtrise en urbanisme sur les expériences spatiales et communautaires de personnes racisées lesbo-queer à Montréal. Donc, comme ça a été dit, je viens des sciences sociales, je travaille aussi dans le domaine communautaire en développement immobilier pour les communautés LGBTQ+, donc je passe beaucoup de temps à passer les questions spatiales et LGBTQ+. Je vais vous présenter une partie de ma revue de littérature, donc sur l'urbanisme et les communautés LGBTQ+, l'historique, un petit peu rapidement, spatiale lesbo-queer à Montréal, puis quelques éléments de recherche sur les communautés racisées LGBTQ+, au Canada, mon protocole de recherche et mes résultats préliminaires. J'ai fait la plupart de mes entrevues dans les deux derniers mois, donc c'est très frais, c'est préliminaire. En urbanisme, il n'y a pas beaucoup de recherche sur les communautés LGBTQ+, on ne considère pas forcément que c'est des communautés qui ont des besoins, mais ce que j'ai trouvé dans ma revue littérature, c'était beaucoup sur les normes sociales, je vais y revenir un peu plus en profondeur parce que c'est un élément important, donc la façon dont l'urbanisme permet de légitimer un certain ordre social, le patrimoine aussi, donc le fait de patrimonialiser des lieux reliés aux communautés LGBTQ+, des quartiers, mais aussi des lieux reliés à des personnalités publiques historiques LGBTQ+, le développement économique et la formation de quartiers, donc ça, c'est très classique, par exemple, la création de quartiers comme le village, donc là, toutes les dynamiques économiques derrière, puis aussi le rapport à l'espace public, donc l'espace privé, l'espace public, aussi la sexualité dans l'espace public, donc il y a tous ces éléments-là. pour ce qui est de l'élément de contrôle social, il y a quand même un historique de l'urbanisme qui sert comme outil de contrôle social, et on a eu, puis en même temps, le développement des identités LGBTQ+, comme on les connaît aujourd'hui, est aussi relié à la croissance des villes, donc avec la révolution industrielle, on a commencé à pouvoir avoir des vies plus autonomes, plus anonymes, et il y a eu ce développement identitaire-là, et donc l'urbanisme, l'urbanisation a permis, en fait, c'est-là d'émerger un peu plus, mais aussi, on a eu notamment après la Seconde Guerre mondiale, donc le développement massif de quartiers unifamiliaux sous-t-à-dire une crise de logement, puis pour ça, il fallait des familles mariées et homosexuelles pour y avoir accès, donc là, on a vraiment voulu assainir un peu socialement l'espace, puis aussi avec une division stricte des usages, donc entre le logement, les commerces, les lieux d'emploi, contrairement à l'image que vous pouvez voir là, qui est d'une idée plus traditionnelle, où on va tout mélanger, ça fait que ça crée des espaces publics qui sont très limités, puis ça permettait vraiment de garder une certaine homogénéité sociale desquelles les communautés LGBTQ+, ne pouvaient pas faire partie de manière visible, donc il y a eu le développement de communautés LGBTQ+, de manière plutôt urbaine, fait qu'à Montréal, notamment dans le Red Light District dans les années 60, le plateau Montréal dans les années 70-80, il y a eu vraiment une occupation importante du territoire du plateau Montréal avec énormément de lieux communautaires, puis une baisse progressive dans les années 90-2000 et 2000, jusqu'à la situation actuelle où il n'y a pas vraiment d'espace fixe pour les communautés lesbo-queer, il y a surtout des espaces plutôt itinérants et ponctuels. Au départ, je m'étais vraiment plus intéressée aux histoires lesbo-queer, puis ça m'a amenée à m'intéresser aux personnes racisées, puisque je voyais qu'elles n'étaient pas nécessairement étudiées sous le prisme spatial, il y a des recherches sur les réalités LGBTQ plus racisées, mais l'élément géographique était peut-être moins travaillé que ce que ça pouvait l'être pour le côté juste lesbo-queer mainstream, sans prendre en compte cette dynamique-là. Ce que j'ai trouvé dans la littérature canadienne, c'est beaucoup d'enjeux de micro-agressions, de racisme sexuel, aussi des enjeux d'accès aux groupes communautaires, notamment par le fait de ne pas être vu comme le public cible, donc forcément, ça peut freiner l'accès. Puis il y a une difficulté aussi à maintenir des organismes communautaires ouverts qui sont spécifiquement pour des personnes racisées LGBTQ+. Et en même temps, quand elles le font, ça peut limiter la participation dans des organismes qui sont grands publics et donc invisibiliser d'autant plus ces personnes-là. Il y a aussi des différences culturelles, donc par exemple, qu'en Occident, typiquement, on va considérer le coming out comme un garant d'authenticité. Puis ça a tendance aussi à être vu comme quelque chose de linéaire, donc on sort du placard, alors que ça peut constituer une pression pour plusieurs personnes racisées, notamment immigrantes ou dont la famille est immigrante. Puis ce que j'ai trouvé aussi, c'est la façon dont une certaine forme d'homo-nationalisme qui va vraiment mettre de l'avant des représentations blanches des personnes lesbo-queer va d'autant plus décrédibiliser l'existence des personnes racisées et particulièrement par rapport à leur milieu d'origine. Donc ça peut créer des situations où on va vite de l'homophobie, pas juste parce qu'on est par exemple lesbienne, mais parce qu'on est lesbienne et on vient de la même communauté que la personne qui commet l'acte homophobe. Et ça qui est renforcé en fait par cette visibilité, cette survisibilité-là en fait des personnes blanches LGBTQ+. Ce qui m'amène à ma question de recherche, je m'intéresse à l'aspect territorial et social, mais je pense que pour moi les deux vont quand même ensemble. Quand j'ai fait des entrevues semi-dirigées, je questionnais les personnes sur leurs pratiques spatiales et aussi sur les lieux de sociabilité en prenant l'axe lesbo-queer. Je m'intéressais à l'expérience de ces personnes-là des lieux lesbo-queer et leur recherche de sociabilité. J'ai fait neuf entrevues, huit semi-dirigées individuelles, une entrevue de couple semi-dirigée. J'ai une moyenne d'âge assez jeune puisque mes participantes ont de 23 à 44 ans, donc je n'ai pas réussi à aller chercher des personnes plus âgées. La majorité ont un parcours d'immigration, la grande majorité en fait, puis avec des origines du Maghreb, d'Asie, d'Amérique latine, des Caraïbes, d'Afrique de l'Ouest. Le recrutement était quand même difficile. Il y avait quand même des enjeux de confiance qui font en sorte que ça m'a pris du temps d'arriver à trouver des participantes. Puis le fait de mettre de l'avant que j'étais lesbienne et raciser moi-même était important pour acquérir cette confiance-là justement. Comme je l'ai dit, c'est vraiment des résultats préliminaires. Je n'ai pas fait d'analyse encore formelle de toutes mes entrevues. Il m'en reste en fait encore deux à faire. Donc c'est vraiment mes notes de recherche en sortant des entrevues que j'ai faites. Le concept qui m'est venu à l'esprit en sortant des entrevues, c'est la liminalité. Donc un lieu est liminal quand il y a la frontière entre deux endroits. Par exemple, quand vous êtes à la porte de votre maison, vous n'êtes pas encore dehors, mais vous n'êtes plus chez vous non plus. Donc vous êtes dans un endroit liminal parce que vous êtes à la limite entre ces deux endroits-là. C'est le concept qui me donne à l'esprit en sortant des entrevues parce que je trouvais que mes participantes faisaient état déjà d'une grande solitude et aussi de voyer leur identité comme en en pensée. Donc plusieurs de mes participantes me disaient que je savais que par exemple les lesbiennes existaient mais je ne pensais pas que je pouvais être je vais dire roisard maghrébine et lesbienne parce que je n'avais pas cette visibilité-là. Et puis il y a aussi l'élément dont je parlais de ne pas être complètement sorti du placard entre guillemets comme on dit souvent. Donc il y a eu une négociation un peu plus grande de ces éléments-là. Je me suis intéressée aussi à l'expérience du milieu lesbien. Donc ce que mes participantes me disaient c'était qu'il pouvait y avoir une certaine présomption d'hétérosexualité dans les milieux je vais dire mainstream à majorité blanche les endroits qui ont le plus de visibilité. Donc il y a un sentiment qu'en étant là parce qu'elles sont des personnes racisées peuvent être perçues comme étant l'ami hétéro en fait dans le groupe d'amis. puis des difficultés aussi face à une culture différente qui est reliée à la couleur de peau mais à la classe sociale aussi et à une culture en fait différente une manière différente de vivre son identité lesbo-queer qui va amener par exemple des codes esthétiques différents aussi et qui peuvent créer une forme de rejet qui n'est pas forcément actif c'est-à-dire mes participantes ne me font pas forcément ne me partagent pas nécessairement d'avoir vécu de manière active du rejet mais c'est plus que le fait d'entrer dans un milieu qui peut être assez homogène avec une culture très spécifique mais peut créer un rejet qui n'est pas qui est passif dans le fond puis aussi le fait qu'il y a des éléments de cooptation donc pour les endroits qui ont moins de visibilité qui vont peut-être plus correspondre à leur identité mais ça peut être difficile à aller chercher puis des dynamiques de cooptation par exemple des groupes Facebook privés mais si on ne connaît personne qui est dans le cooptation qu'on ne peut pas y accéder on ne sait pas forcément que ça existe donc c'est vraiment comme on arrive à trouver le bout du fil puis là finalement on arrive à trouver un chemin vers des personnes mais si on ne l'a pas il peut y avoir une grande solitude par exemple j'ai une de mes participantes qui habite à Montréal depuis 2-3 ans qui ne savait pas qu'il y avait des lieux lesbiens qui existaient puis dans ce contexte-là on va se reverser vers le village qui est l'endroit qui a le plus de visibilité puis notamment mes participantes qui sont immigrantes et qui savaient être lesbiennes ou bisexuelles au moment de leur immigration mais voyaient vraiment le village comme un lieu très important malheureusement c'est aussi un lieu qui te déçoit beaucoup donc c'est un peu dommage que ce soit le lieu qui a le plus de visibilité puis vers lequel les personnes peuvent se tourner mais elles voient bien qu'elles n'y sont pas nécessairement servies à l'exception de mes participantes qui l'ont connue dans les années 2000 mais personne ne me dit dans les dix dernières années trouver que c'était un quartier adéquat bien que ce soit l'endroit vers lequel on se retourne en premier parce que justement il y a une difficulté à trouver les endroits lesbiens parfois ça va être grâce aux réseaux sociaux mais dans ce cas-là il faut rentrer un peu que l'algorithme comprenne puis qu'il nous propose ce qui va nous intéresser puis ça amène le fait de procéder un peu par proxy donc ce que je remarque c'est que mes participantes pour se sentir à l'aise et en sécurité dans un endroit vont par exemple utiliser des affiches des pins vont remarquer le genre de personnes qui fréquentent un café pour dire que c'est pas vraiment un café lesbien mais je vois qu'il y a beaucoup de lesbiennes qui y vont donc je vais commencer à avoir une pratique d'y aller fréquemment avec l'usage un peu de proxy puis finalement il y a aussi la relation au milieu d'origine qui devient problématisée parce que les participantes me partagent ne pas nécessairement pouvoir avoir accès au lieu de leur culture d'origine de la même façon que les personnes hétérosexuelles alors il y a plusieurs dynamiques qui peuvent avoir lieu ça peut être des personnes qui vont être « out » mais qui vont faire face à de l'homophobie quelquefois ou ça peut aussi être des personnes qui vont mentir donc par exemple être dans un couple lesbien mais faire semblant d'être dans un couple hétérosexuel pour pouvoir accéder à ces endroits-là ce qui m'amène ce qui justement en fait justifie l'usage du concept de liminalité parce que je trouve que dans les endroits lesbiennes il peut y avoir une difficulté à s'y retrouver mais en même temps dans les endroits reliés à la culture d'origine il y a aussi des problématiques auxquelles ne font pas face les personnes hétérosexuelles puis finalement ce que je trouvais aussi c'est que forcément il y a des grandes différences de classe sociale de raison d'immigration donc quand une personne qui va être réfugiée puis une personne qui va arriver pour études ou pour immigration économique ça va créer vraiment un contexte très différent et donc une capacité à s'approprier les lieux aussi lesbocures puis l'espace en général très différentes puis ce que j'ai trouvé aussi c'est que j'ai comme une piste que je n'ai pas pu creuser dans ma recherche qui est linguistique donc les personnes semblaient trouver un petit peu plus de lieux anglophones qui étaient plus ouverts pour aux personnes qui sont des minorités visibles plutôt que dans les lieux francophones mais je n'ai pas forcément de raison à ça fait que ça pourrait être l'objet d'une future recherche donc merci à tous les panélistes c'est vraiment la session anti-métro-normative et c'est ça qui m'intéresse mais maintenant on prend des questions de public donc j'imagine que vous avez beaucoup de questions oui je vois une question là-bas oui merci merci pour les présentations super intéressantes autant sur la ruralité que les expériences des personnes racisées à Montréal donc j'ai une question pour les deux thématiques en fait donc d'abord Mérédith merci pour ta présentation je me demandais si tu comptais faire comme une double analyse ou comment tu allais arrimer l'organisation urbaine des communautés racisées à Montréal avec l'organisation urbaine de ces mêmes personnes en tant que lesbo-queer sachant que je ne sais pas si tu vas trouver que le critère lesbo-queer va être comme prioritaire par rapport à l'expérience raciste tu vois ce que je veux dire genre en tout cas par rapport au logement etc par exemple ça se peut que les facteurs s'entrecroisent ou soient différemment prioritaires selon les enjeux puis pareil pour la ruralité le milieu rural est-ce que vous avez trouvé dans vos recherches que les enjeux que les personnes LGBT vivaient ou les personnes lesbiennes vivaient étaient comme dû à d'autres enjeux comment vous avez situé en fait ces expériences-là dans un contexte plus global de ruralité avec tout ce que ça implique en termes d'institutions d'accès aux services etc. voilà c'est vrai qu'il peut y avoir une réticence des participants d'aller dans un quartier qui est relié spécifiquement à leur pays d'origine mais en parallèle il peut y avoir la recherche d'aller quand même dans un quartier qui serait assez mixte évidemment on est quand même dans un contexte où c'est très difficile de trouver un logement donc il y a d'autres choses qui pèsent dans la valance du choix mais quand c'est vraiment le pays d'origine qui peut être aussi relié dans certains cas à des traumatismes ça peut être une difficulté de retrouver des quartiers qui vont être de manière homogène relié à l'endroit d'origine mais de l'autre pendant c'est que les quartiers qui sont plus libéraux du point de vue des valeurs ont tendance à être plus blancs ce qui n'est pas nécessairement toujours priorisé par les personnes parce qu'elles peuvent vivre justement en fait de l'homophobie accrue parce qu'elles vont dénoter particulièrement dans le paysage mais aussi ne pas se sentir particulièrement bien dans ces quartiers-là ça dépend des cas individuels mais c'est définitivement une question qui est posée je n'ai pas le sentiment chez mes participants qu'il y avait la recherche de leur culture spécifiquement pour l'habitation donc d'autres questions dans le fond en tout cas moi dans le cadre de ma recherche c'est que j'ai exposé juste un angle parce que je suis allée questionner sur beaucoup de trucs le service de santé c'est similaire à ce qu'on a vu depuis les deux derniers jours donc un manque au niveau psychologique physique et tout ça il y avait beaucoup j'ai questionné aussi sur comment ils percevaient entre les relations hétéro homo en région région versus Montréal c'est sûr qu'en 15 minutes on ne présente pas nécessairement mémoire au complet mais dans le sens je suis quand même allée explorer ça pour essayer aussi de mettre de côté un peu que ça devienne qu'on étudie vraiment la relation amoureuse de lesbiennes en centre non urbain puis qu'on soit capable d'aller voir quand même cet angle-là puis après on a parlé aussi d'autres choses pour aller voir aussi où est-ce qu'il y avait nos membres en région et tout ça mais je dirais qu'en général la perception des participants à part ne pas vouloir être visible dans le fond qu'il y avait moins peur en fait de se promener main dans la main à Montréal qu'en région ça sortait encore beaucoup malheureusement je dirais en 2019 ça ne fait pas si longtemps était encore là mais sinon de vivre leur homosexualité en région ils étaient bien là-dedans ils voulaient juste vivre finalement c'est un peu ça qui ressortait être en amour en fait au niveau de la ruralité ou des régions hors Montréal moi ce que j'ai ce que j'ai beaucoup vu en fait c'est que les personnes c'était vraiment pas l'idée d'être en région qui était problématique mais vraiment d'être entouré de personnes qu'on connaissait déjà donc jumelé à ça les tabous les non-dits donc plusieurs personnes qui m'ont dit il y avait des gens dans mon entourage qui s'en doutaient mais qui m'en parlaient pas moi je me sentais pas à l'aise de leur en parler donc c'est vraiment dans ce monde connu là puis dans des petits réseaux des petites communautés où là quand il y a juste une école secondaire bien tu as l'impression que tu as besoin de sortir de ça pour t'émanciper il y a aussi plusieurs participantes qui ont relevé le manque de diversité en général donc que ce soit de la diversité ethno-culturelle la diversité de religion d'habillement de marginalité en général qui était moins moins présente en région et qui faisait en sorte qu'on se sentait moins à l'aise de sortir d'une certaine norme très rigide c'est ce que je pourrais ajouter donc d'autres questions merci beaucoup pareil pour toutes ces présentations et ce panel très très intéressant moi c'est plutôt un élément de la première présentation qui m'a intéressée c'est quand tu as un petit peu évoqué le fait que on retrouvait aussi beaucoup de lesbiennes en périphérie des grandes villes et savoir si tu pouvais peut-être c'est pas une question piégeuse il n'y a pas d'élément c'est pas grave mais si tu pouvais nous en dire un petit peu plus de ces ménages lesbiens qui s'installent donc en périphérie des grandes villes donc pas vraiment hors des grands centres mais pas non plus dans la ville et si tu as des éléments d'explication de description de ces ménages c'est pas quelque chose que j'ai étudié avec précision mais qui va vraiment intéresser puis qui nécessiterait peut-être des recherches futures sur comment les communautés moins visibles sont quand même très très là très solidaire tout ça ce que j'ai pu concevoir c'est que c'est vraiment le bouche à oreille qui a permis en fait à certaines à certains couples lesbiens d'aller s'installer dans des zones en particulier il n'y a rien de formel puis de tangible dans ces communautés-là ça s'est vraiment fait comme naturellement en s'en parlant je sais aussi qu'on m'a dit tantôt qu'il y avait aussi des communautés qui commençaient à s'installer plus formellement dans l'Est du Québec par exemple donc c'est ça il y a aussi toute la notion de communautés alternatives que je n'ai pas eu le temps de discuter mais au-delà des communautés lesbiennes des communautés LGBTQ plus il y a aussi comme des des communautés d'affinités où il y a à la fois des femmes hétérosexuelles des personnes lesbiennes mais où c'est des milieux très ouverts donc j'ai entendu des communautés autour de la danse autour de la musique autour de certains sports donc il y a ça aussi qui qui existe dans hors de Montréal mais qu'on n'entend pas beaucoup parler donc c'est vraiment ça me semble être très très bouche à oreille comme communauté comment ça s'établit mais c'est sûr que s'il y a des personnes qui veulent faire de la recherche aller découvrir davantage les communautés à l'extérieur de Montréal ça serait vraiment super pertinent ok bon donc merci pour vos présentations j'ai une question pour Alex tu parlais de ton échantillonnage ça s'est fait assez rapidement entre l'approbation de ton protocolétique puis les 15 personnes que tu as pu faire des entrevues avec je me demandais c'est quoi les origines ethniques culturelles des gens avec qui tu t'es entretenue puis s'il y a des personnes racisées est-ce qu'elles ont le même sentiment de confort en étant en région est-ce que tu as pu t'entretenir aussi avec des personnes autochtones qui habitent le territoire personnes bi-spirituelles puis pour Mérédith je me demandais s'il y avait eu l'idée pendant ton mémoire ou si c'est quelque chose que tu vas poursuivre peut-être de faire une entrevue de groupe avec tes participants c'est ça mais par rapport à mon échantillon je dirais qu'environ le deux tiers de mon échantillon c'est des personnes blanches puis l'autre tiers c'est des personnes qui sont qui ont comme une double nationalité fait qu'ils sont québécoises mais aussi par exemple libanaise par contre j'ai pas eu de de personnes des communautés des premières nations qui est une limite mais c'est ça puis par rapport à l'autre partie de la question qui était au niveau du sentiment de sécurité j'ai pas senti de différence par rapport à la l'origine ethnique puis j'ai l'impression que je vais peut-être je sais pas si je vais bien répondre à la question mais c'est ça c'était pas un facteur vraiment qui a joué là-dedans c'était les réponses étaient vraiment similaires aux personnes blanches quand on parle de sécurité ou de tout ça puis en fait c'est que ça revenait beaucoup aussi au rapport au territoire puis à l'accès à la nature qui était vraiment comme le synonyme de sécurité là-dedans pour ce qui est des entrevues de groupe je les permettais pour des petits groupes que j'ai eu en couple par exemple donc j'avais permis des groupes d'amis pour les faire ensemble dans mes réponses j'ai seulement eu des propositions pour des couples qui étaient intéressés à le faire j'avais pas eu de groupe d'amis mais c'était quelque chose qui était offert merci c'était super intéressant je m'intéresse un peu je sais pas si je pourrais on en a parlé un petit peu mais comme des personnes qui peut-être qui viendraient à Montréal ou dans une grande ville et ensuite retourneraient en région Alex je suis pas certaine si tu as mentionné dans ton échantillon si c'était des gens pour qui c'était le cas ou si c'était des gens qui avaient toujours habité un peu dans cette région-là mais si vous pourriez me parler un peu plus même toi Lucie s'il y en avait dans ton échantillon de motivation de retourner donc en région dans le fond mon échantillon est composé de personnes qui vivaient actuellement sur le territoire du Bas-Saint-Laurent mais la plupart ont quand même une partie de vécu à Montréal puis se sont déplacés en région fait qu'en fait la motivation était pas nécessairement de s'établir en région fait que mettons Harry Mouski il y a l'attrait de l'université qui est là il y a beaucoup de gens qui se déplacent en région pour une autre raison mais qu'une fois qu'ils sont rendus ici découvrent la qualité de vie ou se redécouvrent comme personnes queer dans ce nouvel environnement-là puis c'est des facteurs qui faisaient en sorte que les personnes voulaient rester dans la région la même chose un peu moi c'était des personnes qui vivaient en région déjà mais quand il était allé à l'extérieur c'était pour étudier en majorité soit Québec soit Montréal puis il revenait en région parce qu'il se sentait mieux en région en majorité qu'est-ce qu'il disait j'avais une personne qui était d'origine montréalaise qui était née à Montréal puis qui était au Saguenay pour les études contrairement en ATM qui est dans le fond spécifique à Jonquière puis que finalement elle a essayé établie au Saguenay je pourrais dire sans aucune par expérience personnelle dans les dernières années avec la pandémie ce qu'on a réalisé c'est beaucoup l'accès à la propriété de voir des couples en fait lesbiennes arriver au Saint-Lac-Saint-Jean surtout pendant la pandémie où ils pouvaient faire du télétravail ça il y en a quand même eu beaucoup étonnamment même dans les c'est pas nécessairement à Chicoutimi plus autour de Chicoutimi en fait vu que je ne vous le cacherai pas l'accès à la propriété est plus simple elle n'est pas si simple mais plus simple et moins dispendieuse au sein du Lac-Saint-Jean qu'à Montréal donc voilà donc il nous reste cinq minutes oh allez-y excusez-moi je voudrais peut-être ajouter un petit quelque chose excusez-moi moi ce que j'ai remarqué c'est qu'il y a quand même beaucoup de mes participantes qui sont allées à Montréal un peu par pas obligation mais par sentiment qu'il fallait que ça passe par Montréal donc il y en a plusieurs qui m'ont dit ben tu sais moi tout ce que je souhaite c'est de retourner en région moi j'aime la nature ça fait écho aux autres présentations aussi mais donc c'était pas nécessairement une volonté tant que ça c'est installé dans un grand centre urbain fait que l'idée de retourner en région c'est comme ça devient une possibilité quand on a exploré quand on s'est affirmé dans notre identité puis là ben ça devient comme quelque chose de plus envisageable puis la majorité des personnes ne ressentaient pas de détresse ou de stress à l'idée de se réinstaller quoique il y a certaines personnes qui ont fait des recherches avant donc qui se réinstallaient pas dans leur ville d'origine mais qui se réinstallaient en région qui l'ont fait des recherches voire sur des groupes Facebook par exemple Maman Arc-en-Ciel genre bon comment ça se passe pour vous est-ce que vous avez des enjeux de discrimination tout ça parce que moi je veux fonder une famille puis je veux me réinstaller à l'extérieur de Montréal est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable puis ça s'est super bien passé pour la majorité mais c'est vraiment dans le moment de la prise de conscience de sa différence de l'exploration des premières relations où là l'idée d'habiter en région ça devient un peu conflictuel pour certaines personnes quand ils comparaient hétéro-homosexuel et tout ça par contre ils nommaient beaucoup plus leurs amis ou cousins ou membres de la famille homosexuel-garçon-gay en fait qu'eux déménageaient à Montréal et allaient vivre ailleurs plus qu'eux se voyaient déménager à Montréal en tant que femme lesbienne parce que c'est beaucoup ça plus homosexuel-homme donc non ok bonjour merci pour les présentations c'est pas une question mais c'est un commentaire en fait j'ai vu quand même récemment des projets se développer sur justement développer la visibilité de la réalité queer en région puis je voulais les nommer si jamais les gens ne connaissent pas il y a le projet ça fait quelques années de Les Trois Sexes qui est sorti un projet documentaire qui s'appelle La Diversité dans le Pré qui est vraiment cool qui est sur leur site si vous voulez aller voir puis il y a aussi Fierté Montréal qui vient de sortir son balado et qui se concentre en fait justement sur montrer des réalités queer en région puis c'est animé par Coco Béliveau donc ça je voulais juste mentionner ces deux projets au Saint-Germain avec Saint-Jean il y a aussi un balado fait par Diversité 02 sur la diversité en fait il y a 10 épisodes 12 12 je renchirais aussi qu'au Bas-Saint-Laurent on a Lara Neill qui est une revue que Noa a montré justement hier puis c'est accessible pour se le faire livrer par la poste fait que peu importe où on est sur le territoire on peut l'acheter puis tout le mois de mars cette année à Rimouski on a le Festi-Queer qui est la Pride de notre région fait qu'il y a ça aussi si jamais vous voulez aller voir merci tout le monde le monde vous irez